Bienvenue à tous, merci de participer à ce webinaire. Je suis Thibaut, assistant en consolidation et reporting. Le thème du webinaire aujourd'hui, c'est les principes clés pour redémarrer sa consolidation sur Opera. La présentation va durer environ une vingtaine de minutes. On verra lors de ce webinaire les différentes étapes permettant de lancer en bonne et due forme sa consolidation sur notre outil. Au niveau du sommaire, la présentation va s'articuler autour de neuf parties. En premier lieu, on verra les prérequis. Ensuite, la mise à jour du type de reporting, les entités, devises étrangères et taux d'impôt. Ensuite, la création du périmètre, la création de l'exercice et alimentation d'Elias, puis la validation et les contrôles. Enfin, les écritures manuelles de retraitement et l'exploitation avec la consolidation, la restitution et les analyses, et contrôle et écart. On va démarrer avec les prérequis. La première prérequis pour pouvoir se connecter à Opera en mode SaaS, c'est d'abord le plugin Citrix installé. Pour qu'on puisse se connecter, on vous transmet des logins, des mots de passe permettant de se connecter. Il va falloir installer le plugin dans un premier temps et par la suite, vous lancez Opera. On vous demande à ce moment-là justement de renseigner votre login et mot de passe. Il se peut que tous les six mois, on vous demande pour des raisons de sécurité de changer ce mot de passe. Voilà, donc on va commencer cette seconde partie en voyant les éléments nécessaires permettant de créer ma consolidation, c'est-à-dire de créer mes entités, de rattacher mes devises, les types de taux et de créer mes périmètres. Donc on va aller voir directement ça dans l'outil. Alors on va se rendre directement dans la roue crantée. Au niveau des tables. Donc on va voir que le reporting sera nécessaire avec nos devises. Donc ici, pour notre exemple, on aura besoin uniquement de l'euro et de l'USD au dollar. Mais si vous avez des entités en rente du devise étrangère, il suffira de venir ici sur Nouveau et de rentrer simplement le code et le libellé de cette nouvelle devise. Pareil pour les taux. Ici, on aura le taux d'impôt France, taux d'impôt US. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier point important à savoir. Ensuite, on pourra venir ici au niveau de la maison Entité, venir créer notre entité. Donc on va venir créer ici pour notre exemple, une nouvelle entité sur le groupe Amelkis. Nouveau, code libellé. Donc on va rentrer notre entité. Amelkis 06, critères. Donc on va rentrer justement la devise. Voilà, on va être en Nouveau, taux d'impôt France. Et le site d'entité, on va rester sur une filiale consolidée. Alors au niveau des informations supplémentaires, on ira retourner dans la recrantez tout à l'heure pour vous montrer. Par exemple, au niveau du groupe, on peut choisir le groupe Amelkis, le pays par exemple, le statut, la zone, l'adresse. Ça peut être intéressant au niveau de la plaquette, toutes ces informations. Donc on va venir sauvegarder. Voilà, donc ces informations-là sont dans la table. Au niveau Entité, voilà. Donc on retrouve justement les statuts, le groupe, qu'on va pouvoir venir compléter si nécessaire. Toujours pareil, même manipulation, en venant ici sur Nouveau pour créer avec notre code libellé. Voilà, donc on a notre nouvelle Entité Amelkis 06. Donc on va venir lui rattacher une devise. Donc ici, on peut voir qu'on a la devise pour 2021. Donc on va venir simplement ici, Nouveau, Exercice 2022, dans notre exemple. Version DEF, le libellé, taux de conversion. On va venir rattacher les à nouveau sur l'exercice 2021 pour récupérer notamment les taux moyens et le taux de clôture de l'exercice précédent qui va venir se mettre en taux d'ouverture sur notre exercice 2022. Et qu'on va devoir venir renseigner ici. Voilà, donc taux d'ouverture, taux moyen, taux de clôture, moyenne ou moins 1. Donc là, on n'a pas la main dessus, évidemment, parce que ce sont des à nouveau, donc au niveau du taux d'ouverture sur 2022. Et également, au taux moyen N-1 qui sont récupérés également de l'année 2021. Donc simplement, si on veut rentrer des données sur ces parties-là, il suffira de venir à ce niveau-là, venir modifier et simplement de décocher les à nouveau pour pouvoir rentrer nos taux. On va venir également rentrer les taux d'impôt. Donc au niveau des taux d'impôt, je les ai déjà rentrés en amont pour que la présentation soit plus fluide, mais c'est exactement le même principe. Donc on vient créer un nouveau exercice 2022. Et pareil, ici, taux d'impôt en France, taux d'impôt US. On vient renseigner les taux d'impôt à l'ouverture, à la clôture et le taux d'impôt de la consolidante. Voilà, donc maintenant, on va passer au périmètre. Je vais revenir sur la présentation. Au niveau de la création du périmètre, il y aura deux sortes de périmètres sur un exercice qui n'existe pas. On vient créer un périmètre de gestion et de collecte pour avoir l'ensemble des entités faisant partie de la consolidation. Dans un deuxième temps, une fois l'exercice créé, on peut basculer en périmètre juridique qui permettra d'avoir les différentes méthodes de consolidation et calculer différents taux d'intégration et d'intérêt. Donc on va voir directement ça sur l'outil. Voilà, périmètre. Donc on a notre périmètre 2021. On va venir ici en créer un nouveau. Exercice 2022. Type de reporting pour le groupe Amelkis. La version. Et le libellé, on va mettre périmètre 2022. Au niveau des critères, comme je vous ai dit, par défaut, on va être sur un périmètre de gestion et de collecte. Donc il suffira de rentrer l'entité mère principale, ici, Amelkis03. Et on va rentrer également les à nouveaux pour récupérer le périmètre précédent. Ici, voilà. Ensuite, on poursuit dans sélection. Donc on a l'entité mère, ici, sur l'exercice 2021, qui est Am03. Donc on va venir, sur la partie gauche, Amelkis06, venir la faire basculer à droite, parce que c'est une entité emprunte. Tout simplement, ici, on va venir sauvegarder. Et voilà. Donc au niveau du portefeuille, on va voir ici, sur notre périmètre 2022, nouveau périmètre, avec Amelkis06 en entrant. On va maintenant passer à la création de l'exercice. Donc je vais revenir sur mon diaporama. Maintenant qu'on a les périmètres et les entités, on peut désormais créer l'exercice. Donc on doit venir rattacher le périmètre, mais rattacher également une liasse pour saisir et importer les différents éléments de la consolidation. On va également rattacher les devises et les taux d'impôt que l'on a renseignés précédemment. Après tout ça, on va pouvoir passer à l'étape d'exploitation. Donc on va venir dans l'outil pour aller créer notre exercice. Donc exercice, on va venir ici, nouveau. Exercice 2022, site de reporting, libellé, on va l'appeler Amelkis2022. Ma clôture. Voilà, donc au niveau des critères, on va venir renseigner le périmètre justement que l'on a créé 2022. Notre liasse de collecte qui est une liasse standard, donc que vous devriez avoir directement sur l'outil, au niveau standard. On va venir rattacher également les à nouveau de 2021. On va pouvoir activer des contrôles également. Voilà, donc on a certains niveaux de contrôle. Le contrôle de l'alias, des variations au niveau des flux, des équilibres comptables. On peut contrôler des autres annexes également. On peut valider. On va venir rattacher les taux d'impôt et les autres taux. Voilà, 2022. La devise de conversion, ici. Et venir sauvegarder. Donc, l'outil va venir directement nous demander si on veut basculer sur ce nouveau reporting 2022. Ce qu'on va faire. Oui, voilà. Et là, on bascule automatiquement au niveau de l'exercice, ici, au niveau 2022. On va passer au niveau des liasses. Donc, comme on a rattaché, on a coché les à nouveau. Donc, on va aller voir dans nos liasses si les à nouveau ont bien été pris en compte au niveau de la balance. Ici, à l'ouverture, elles ont été prises en compte. Voilà, les contrôles sont bons. Donc, la base, évidemment, est vierge puisque là, on fait une simulation. Donc, au niveau de l'exploitation, on va revenir sur l'exercice 2021. Donc, exercice 2021-12. Et on va rentrer dans une de nos liasses. Alors, ici, voilà, vous avez la home page avec quatre familles, documents en solde avec compte de résultat, balance, tableau de flux trésorerie, les variations du bilan avec notamment les immocorporels et incorporels, la situation nette. Les intragroupes et l'analyse du capital. Sur le bas de la home page, vous avez tous les retraitements qui peuvent être automatiques ou alors en écriture manuelle. Ici, voilà, les éliminations et retraitements avec le crédit bail notamment ou les établissements. Donc, ce serait un peu notre guide tout au long de la consolidation. Ici, vous avez les contrôles. Donc, on verra plus tard. On va aller voir dans la balance. Voilà, donc, c'est équilibré. L'importation s'est bien déroulée. Voilà, donc, on a nos valeurs. Ici, on va pouvoir avoir un détail voilà, ici au niveau des données, au niveau des chiffres. Sur ce compte-là, on peut également avoir des états d'analyse un peu plus poussés au niveau des intragroupes, détails des imports, des rubriques. grand livre détails et un solde également. On va revenir dans la home page. Alors, une fois qu'on a vu la balance, on va pouvoir, par exemple, aller voir au niveau des variations du bilan immobilisation corporelle et incorporel. Voilà, donc, on n'a rien à l'ouverture puisque c'est la première année de mes exercices. Donc, on a tout sur la clôture parce qu'on a basculé effectivement sur l'exercice 2021. Donc, on va les voir maintenant au niveau des contrôles. Donc, les contrôles, ils vont nous permettre de voir si sur certaines familles, certains niveaux, au niveau du contrôle des soldes, des variations, des cohérences, on n'a pas d'erreur. Donc, on pourra accéder directement là où il y a des erreurs pour éventuellement corriger ces erreurs au niveau des imports ou de la saisie manuellement. Donc, on va retourner dans nos liasses. Voilà, donc, comme je vous ai dit, les saisies, donc, c'est la plupart du temps des importateurs. Bon, ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, j'ai directement importé avant la présentation. Mais voilà, sinon, on aura une table de correspondance pour effectivement faire le lien entre les alimentations des liasses et pour les faire correspondre et pour les faire rentrer directement sur Opéra. Donc, maintenant, on va retourner sur le diapo et on va aller voir les validations et contrôles comme on a rentré tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a saisi l'alias et qu'elle est terminée, on doit la valider. Ensuite, sur la droite, on a un petit boule de couleur qui va s'afficher avec un code couleur. Il n'y a jamais validé liasse sans anomalie ou liasse avec anomalie. Donc, au niveau des liasses, on va retourner au niveau des liasses. On va venir valider les liasses. L'idée au niveau des liasses, c'est d'abord de les alimenter, ensuite de venir les valider, de regarder les contrôles qui en ressortent et voir si on peut apporter justement des corrections à ces contrôles et puis finalement de rentrer au niveau des écritures manuelles qu'on pourra apporter par la suite et l'exploitation de ces liasses. Donc, voilà. Comme expliqué ici sur notre diapo, on a un code couleur au niveau des contrôles. Donc, une fois qu'on a validé l'alias, le code couleur ne l'a jamais validé. liasses sans anomalie en vert et en rouge, liasses avec anomalie. Alors maintenant, on va voir les écritures manuelles de retraitement. Donc, au niveau des écritures manuelles, certaines sont faites en automatique mais on a également la possibilité de venir les saisir directement par nous-mêmes. Donc, on va aller voir ça ici, sous le portateur, écriture manuelle. Donc, à titre d'exemple, voilà, on va prendre celle-là, les écarts d'acquisition. Donc, toujours un code unlibellé. Au niveau des journals, on a les écritures de retraitement ici, un peu différé, élimination. Au niveau des écritures non reportables, les écritures non reportables, généralement, c'est plus pour des écritures qui concernent le résultat ou en tout cas qui sont remis à zéro sur l'année suivante. Donc, voilà, tout ce qu'on appelle nos REP. Donc ici, on va utiliser RAID, par exemple. On va valider. Voilà, donc on renseigne l'entité, un audit qui correspondrait. Au niveau de l'écriture, voilà, donc ici, on a par exemple de l'amortissement, des dotations aux amortissements au niveau des écarts. On vient valider nos écritures manuelles comme avec l'Elias. Et on va pouvoir revenir sur l'exploitation et la création d'une consolidation. Donc, on a fini, voilà, avec l'Elias et on a besoin des éléments créés auparavant, donc le périmètre, les différentes tables de taux de conversion, la devise de console et également le jeu de règles. Donc, on a les normes IFRS et les normes French. Donc, on va aller voir ça directement dans l'outil. au niveau consolidation. Donc, on va créer une consolidation pour 2022 même si l'exploitation sera au niveau 2021. Donc, toujours pareil, nouveau dans le bandeau en haut. Code, critères. Alors, on va rentrer le périmètre 2022, la devise, taux de conversion 2022, les taux d'impôt. On va consolider en euros. et enfin, le jeu de règles. Donc, on a normes françaises et normes FRS. Ils sont déjà par défaut sur Opera. Voilà, donc, on va, normalement, on peut consolider à nouveau. Alors, on va venir consolider les à nouveau de 2021. Ici. Et la version DEF. Voilà, donc, on vient sauvegarder et on va venir exécuter notre conso. Donc, ici, on ne va pas venir exécuter la conso puisqu'on est sur l'exercice 2022 et qu'il est vierge. Donc, on va revenir sur 2021. Au niveau du statut, ici, donc ici, voilà, on a effectué la consolidation 2021. La boule rouge signifie que la consolidation n'a pas été effectuée. On peut avoir également une boule orange qui veut dire qu'il peut y avoir eu une modification au niveau des liasses ou bien des écritures manuelles. Mais voilà, donc, là, nous avons lancé notre conso et nous allons pouvoir passer au niveau de la restitution et des analyses, voir les différents états et également voir si la conso était bien effectuée, si ça a bien été cadré et voir s'il y a d'éventuelles autres corrections à apporter au niveau des états d'analyse. On va retourner sur l'outil. Donc, on va venir voir au niveau de la restitution. Donc, on a un certain nombre d'états d'analyse, ici, bilan, le résultat, le compte de résultat et les cash flows. Donc, par exemple, on va aller voir le bilan agrégé, ici. Donc, on va voir que c'est à l'ouverture. Donc, c'est normal puisque c'est notre première année et puis voir qu'au niveau des contrôles, tout est bon et vérifier l'exactitude de nos informations. Donc, on peut également par ici venir changer les années. Donc, 2022 est vierge, donc on va rester sur 2021. On peut également aller voir au niveau du compte de résultat et le tableau de flux trésorerie. Alors, après la restitution, on va pouvoir aller voir les états d'analyse. Donc, on a les états d'analyse intra-groupe. Donc, on peut aller voir s'il y a une réciprocité entre nos sociétés ou non. Contrôler l'exactitude. Également, on peut avoir accès aux états d'analyse au niveau comptable avec ici un grand livre détaillé en solde. On peut pouvoir avoir, par exemple, au moment de la validation des liens au niveau social, contrôler l'exactitude des informations. Ensuite, voilà, détail des rubriques après import, des analyses dynamiques. Voilà, donc, une fois qu'on a pu observer tous ces états d'analyse, le contrôle des documents, que ce soit compte de résultat, bilan, TFT, qu'on ait plus de contrôle, qu'on ait plus pu voir et corriger éventuellement certains écarts, on va pouvoir lancer notre console et pourquoi pas passer à l'étape suivante avec la production d'une plaquette via Opera, mais ce sera l'objet d'un autre webinaire. Merci pour votre intérêt. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur le numéro ci-dessus ou à l'adresse mail ameltis.com et nous suivre sur LinkedIn pour être au courant de nos prochains webinaires et dernières actualités. Merci, au revoir.